Je vais vous parler de la Médus. La Médus c'est ce radar qui permet de capter les bruits, les bruits quels qu'ils soient d'ailleurs. Parce qu'on a l'habitude sur Villeneuve-le-Roi de se plaindre du bruit des avions. Mais il faut savoir aussi qu'il y a d'autres bruits, le bruit ferré, le bruit routier qui peut nous compliquer la vie. Et donc en tant que président de Bruit Paris, j'ai pu avoir l'opportunité d'implanter sur la ville en avant-première ce dispositif de captation qui a une particularité. Cette particularité c'est que ça permet de discriminer les bruits. Et donc en discriminer les bruits, c'est-à-dire les séparer, qu'on puisse savoir qui fait quel bruit et quel niveau de bruit. Et cet appareil très précis est en mesure de pouvoir répondre à ces questionnements. Donc potentiellement, on aura la possibilité un peu plus tard, lorsqu'il y aura un dispositif législatif qui le permettra, de verbaliser les cas extrêmes. Parce qu'il est anormal que vous soyez le dimanche après-midi importuné par des motocross, par des voitures qui roulent à des vitesses folles et qui font un tapage invraisemblable. Certains même ont ce type de pratique la nuit. Donc il n'est pas normal que la police municipale soit sollicitée pour essayer d'attraper tel et tel contrevenant. Donc voilà, on mettra en place ultérieurement, lorsqu'on aura ce type de dispositif législatif prévu, dans le cadre de la loi LOM qui sera votée normalement en septembre, la possibilité de verbaliser les cas les plus extrêmes. Et on aura l'occasion d'en reparler. Là aujourd'hui, c'est dans le cadre de bruit parif, on assure la démonstration que ce type de matériel très performant fonctionne. Et donc on l'a implanté où ? On l'a mis sur la place du kiosque. Parce qu'on a mis à l'épreuve cet outil ici, qu'on verge tout un tas de véhicules, de bruits, de types de véhicules différents. Et donc c'est autant de difficultés, donc on le met à l'épreuve. Mais on sait déjà que ça fonctionne, puisqu'on a le recul déjà de plusieurs mois d'implantation, et ça fonctionne très bien. Demain, on le raccordera à la vidéosurveillance, de façon à avoir une image parfaite de qui fait du bruit. Voilà. de manière tout à fait anormale. Parce que ça participe de notre qualité. On a droit à des plages de repos, que ce soit vis-à-vis de l'aérien, et que ce soit vis-à-vis des comportements de certains, qui n'ont pas à polluer la vie des autres. Voilà pour ce qui est de la méduse. Alors ce dispositif ne coûte rien à la ville, il est parfaitement gratuit, puisque c'est du matériel bruit parif qui a été implanté ici dans cette phase test. Et nous travaillons avec le ministère de l'Intérieur pour pouvoir maintenant le développer, et de manière précurseur, essayer de contribuer à ce qu'on vive le plus tranquillement possible, et le plus sereinement possible. En ce moment, nous travaillons beaucoup avec l'ensemble des services techniques pour arrêter les marchés, et préparer l'opération majeure prochaine, qui est la rénovation du centre-ville, et notamment la rue piétonne du Général de Gaulle, la rue semi-piétonne. Et donc, l'objectif est de recomposer avec une autre philosophie. Nous avons cherché beaucoup d'avis, beaucoup d'avis de spécialistes, en visitant beaucoup de cœur de ville, en prenant attache avec des spécialistes pour essayer d'arrêter notre sujet. Et nous sommes justement, nous avons arrêté, nous sommes arrêtés sur une rue, c'est ce qu'on nous a conseillé, une rue qui soit une rue commerciale à ciel ouvert. Donc c'est une rue semi-piétonne qui va être dégagée, mais alors une rue semi-piétonne différente de celle-ci. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous avez un axe routier délimité et les piétons qui se trouvent relégués sur les côtés. Eh bien, l'esprit est différent, c'est de tomber sur un niveau de circulation beaucoup plus bas, de façon à ce qu'il y ait une rue qui soit moins marquée pour les voitures et plus mélangée avec une circulation davantage assagie. Donc voilà les grandes options. Alors bien sûr, il faut la rendre attractive. Il faut la rendre attractive, il faut briser cette minéralité et donc y installer des trames vertes à l'intérieur, régler la problématique de l'absorption de l'eau, faire qu'on revoie complètement l'éclairage public est une grande priorité puisque cette rue doit être mieux éclairée, mieux sécurisée. Donc c'est toute une réflexion globale. A cela s'ajoute aussi la problématique du stationnement parce que, bien évidemment, pour les commerces, on dispose du parking, du toit du marché, c'est une chose entendue et ça ne changera pas et ça sera même renforcé puisqu'on va y accrocher des ascenseurs de façon à simplifier les choses. Donc l'une des grandes options de l'aménagement futur de cette voie, c'est la végétalisation. Donc il faut accroître l'attractivité de notre centre-ville. La végétalisation adaptée, c'est-à-dire pour permettre à la fois la circulation routière et la circulation piétonne et donc on va avoir un mélange harmonieux. Là, nous disposons d'un accompagnement fort par un cabinet paysagiste et aussi un cabinet d'aménagement commercial. Donc là, il s'agit aussi de désimperméabiliser, de réaliser la totalité de l'enfouissement de tout ce qui est câbles et l'éclairage public. L'éclairage public est important parce que ça permet de rendre le lieu plus attractif, plus sécure et donc c'est aussi une option importante. Alors, le calendrier. Le calendrier, on a beaucoup consulté les commerçants, on a même fait une réunion spécifiquement avec eux et donc ce qu'on va réaliser, c'est un aménagement en deux phases. Premièrement, à partir de fin octobre, au cours du mois de novembre globalement, on va réaliser tout ce qui est travail important et enfouissement. Donc là, on va avoir une phase d'un mois un peu compliquée où bien sûr on garantit l'accès des commerces mais on interviendra assez lourdement sur tout l'enfouissement, tout le travail de régulation des niveaux, etc. Et puis, on va ensuite recouvrir et rendre de nouveau l'espace complètement libre pendant la phase des fêtes, des fêtes de Noël et premiers de l'an de façon à ne pas gêner la période des fêtes qui est une période importante pour les commerçants. Et donc, nous reprendrons à l'issue de l'hiver et même en dépassant assez largement toute la partie supérieure, c'est-à-dire tout ce qui est calpinage, mise en pavé, etc., c'est-à-dire finition. Donc, cette partie-là interviendra à partir du mois de mars pour être complètement terminée à l'été. Bien sûr, pendant toute la phase travaux, nous respecterons les accès au commerce. Nous avons désigné un manager de centre-ville, c'est-à-dire une personne qui fera l'interface entre les entreprises, entre les commerçants, les villes de voie de manière générale. C'est Jean-Louis Maître qui est l'ancien président de la Chambre des métiers. Donc, il a parfaitement vocation et il sait de quoi il parle en nous accompagnant, en nous donnant son expertise de projet qui l'a suivi un peu de ce type-là. Voilà. Nous allons donc faire nos ajustements. Dès la première phase, on essaiera de faire un volet test qui nous permettra de faire des ajustements sur les différentes implantations, notamment sur les espaces verts. Donc, on fera toute cette phase d'ajustement. Et dans le même temps, mais surtout un peu plus tard, nous lancerons la rénovation du marché qui se trouve à la mi-hauteur de la rue commerçante. Et donc, là, on aura un dispositif complet de centre-ville qui sera embelli, qui sera adapté aux réalités du commerce d'aujourd'hui de façon à donner vie et faire envie aux villes-levois de fréquenter leurs commerçants et d'avoir un centre-ville vivant. Un point d'actualité qui mobilise beaucoup les services, c'est la réfection de l'école Paul-Pinlevé. Donc, vous savez, il y a quelque temps, on a complètement repris la toiture du groupe scolaire. On s'est lancé dans plusieurs séries de travaux. Et là, maintenant, nous avons attaqué un point important, c'est-à-dire le réfectoire. Le réfectoire avait besoin d'un changement complet de toiture, de révision totale. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Alors, compte tenu de la durée nécessaire des travaux, eh bien, nous avons utilisé la période de vacances. Donc, déjà, pendant la période de vacances, ces deux mois ont été mis à profit pour faire ces travaux très lourds. Et donc, c'est en moins pour venir affecter la période scolaire. Mais toutefois, ça déborde malgré tout. Et donc, ça va déborder vraisemblablement jusqu'à la fin de l'automne, cette phase de travaux dans le réfectoire. Alors, pour autant, les enfants seront accueillis sur la pause déjeuner de la même façon. Cela dit, on ne pouvait pas les accueillir, bien entendu, dans le réfectoire en travaux. On ne pouvait pas non plus les installer dans le gymnase. On a essayé, mais on n'y arrivait pas dans la mesure où la cuisine est aussi en réfection. Les travaux sont très importants, c'est toute la toiture. Et donc, la meilleure solution qu'on ait trouvée, en accord avec l'inspection d'académie, c'est d'héberger les enfants sur la salle Pierre-Martin. Donc, les enfants vont venir déjeuner, que ce soit les enfants de maternelle ou les enfants primaires, ils vont déjeuner dans la salle Pierre-Martin. Donc, ça occasionne pas mal d'aménagements pour les services, mais nous avons beaucoup travaillé aussi pendant les vacances pour permettre cet accueil. Donc, nous avons, nous nous servons de la cuisine de Pierre-Martin, de la salle Pierre-Martin, salle des fêtes, et nous nous servons de l'espace Pierre-Martin pour accueillir les grands, les enfants du primaire et aussi les maternels. Donc, les enfants seront conduits par les animateurs jusqu'ici. On n'utilisera pas l'axe Calmette, parce que en travaux est potentiellement un peu compliqué. Donc, nous passerons par Maurice Tinceau et Carnot, de façon à pouvoir accéder de manière complètement sécurisée. La police municipale sera sur les lieux, de façon à totalement sécuriser le cheminement des enfants. Pour les maternelles, nous utiliserons un service de bus, parce que c'est un petit peu plus loin pour des enfants de maternelle. Donc, voilà, le tout est calé aujourd'hui. Nous sommes prêts à recevoir les enfants. Et, bon, dans cette phase un peu transitoire, les choses devraient bien se passer. En tous les cas, nous avons mobilisé tous les services, services enfants sans saignement, la police municipale et les services techniques, ont beaucoup travaillé cet été pour ces ajustements. Et maintenant, nous sommes prêts, de façon à ce que les enfants puissent déjeuner dans de très bonnes conditions, sécuriser tout le confort nécessaire, en tous les cas bien plus de confort que dans le gymnase tel qu'envisagé précédemment. Et donc, ça devrait répondre aux attentes de nos enfants. Voilà. Pour le calendrier, eh bien, début des travaux, ça a déjà bien commencé. Les travaux sont bien en cours. On a utilisé cette période estivale. Et le débord jusqu'à la fin automne, à la suite de quoi les enfants réintégreront le réfectoire de l'école Paul-Pinlevé, mais cette fois-ci tout neuf. Et il faut savoir que les travaux durent un peu plus longtemps aussi parce que nous anticipons l'arrivée du self, d'un self-service. Mais pour ce faire, nous décomposons la phase travaux en une phase travaux d'ores et déjà, maintenant, sur cette période-là, et l'an prochain, une deuxième phase, de façon à ce qu'on puisse avoir la totalité du self opérationnel. Donc, pour l'instant, pas encore de self, mais tous les locaux remis à neuf ont fait les travaux préparatoires à l'arrivée du self, le tuyauterie, etc. Et deuxième phase travaux pour l'été suivant, pour que cette fois-ci, le self soit opérationnel et que nos enfants puissent bénéficier de ce nouveau service. Sous-titrage Société Radio-Canada